Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 8. L'unité des loups-garous. Vers la fin de la Seconde Guerre Mondiale, le régime de la Troisième Reich a déployé un ultime effort pour se doter d'un type très particulier de soldats spéciaux. Des soldats qui opéraient secrètement derrière les lignes ennemies. Sous le nom de code Opération Werewolf, littéralement Opération Loup-Garou, ce régiment de volontaires d'élite était composé de soldats en uniforme qui devaient opérer de façon similaire aux commandos alliés. Ces soldats laissaient derrière eux un symbole qui ressemble à une croix gammée dessinée à la va-vite, mais c'était en fait la marque des loups-garous. Les membres de ce régiment spécial abattaient l'ennemi au moment où il était le plus vulnérable. Déployés majoritairement dans des zones rurales, ils ciblaient des soldats alliés seuls ou de petits groupes qu'il était facile de surprendre. Le siège de l'organisation était à Berlin et le plan était de former les recrues aux tactiques de guérillas et à la politique de la terre brûlée que les Allemands avaient observé chez les Soviétiques dans les territoires capturés comme l'Ukraine. Mais les choses ne s'étaient pas tout à fait déroulées comme prévu. Peu après l'invasion des Alliés en Normandie, des rumeurs ont commencé à circuler sur une force secrète de guérillas allemandes. L'année suivante, le célèbre Joseph Goebbels a exhorté chaque Allemand à se battre jusqu'à la fin dans ce qui est devenu le discours du loup-garou. Mais à cette époque, le monde était loin de savoir que l'unité werewolf avait déjà été partiellement démantelée. D'ailleurs, elle n'a jamais été à la hauteur du battage médiatique et de l'espoir qui l'entourait. Mais la propagande continue de se répandre, principalement par le biais d'une station de radio appelée Radio Werewolf, qui prétend que les Alliés prévoient de réduire les Allemands en esclavage. Les missions appellent les Allemands à tenir banc, et ce, même s'ils doivent le payer de leur vie. Et après la guerre, des officiers allemands ont confié que l'unité werewolf était inefficace et faible, et que son chef, Hans-Adolf Prutzmann, était tout aussi incompétent. En d'autres termes, elle était très loin de ce que raconte la légende, et n'était qu'une menace dès sa création. Entre 1944 et 1947, le gouvernement américain a réalisé une série d'expériences afin de tester les effets du gaz moutarde sur les humains dans des conditions tropicales. Les militaires ont donc largué du gaz moutarde dans la jungle depuis des avions sur l'île panaméenne de San José. Ils ont ensuite observé et comparé les effets sur les participants panaméens et caucasiens, pour noter s'il y avait une différence. Et surprise, ils n'y en avaient pas. Mais ce n'est malheureusement que l'une des nombreuses expériences basées sur la race que le gouvernement des États-Unis a reconnue à contre-coeur au cours des dernières décennies. Le National Public Radio, NPR, a obtenu des documents déclassifiés sur le projet de San José, qui indique que le but de l'expérience était de recueillir des données sur, je cite, « Le comportement des agents chimiques létaux ». En d'autres termes, les militaires ont sciemment exposé les participants à des substances mortelles. Le gaz moutarde endommage l'ADN presque instantanément à son contact, selon la NPR. Rawlings Edwards, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, a déclaré aux médias qu'il avait l'impression d'être en feu. Le produit chimique provoque de graves blessures, notamment de grosses cloques sur la peau et dans les poumons, qui entraînent souvent des maladies chroniques et mortelles, comme l'amphicème, le cancer de la peau ou la leucémie. Le projet San José, ainsi que d'autres expériences sur le gaz moutarde qui ont eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été menées dans le plus grand secret. Elles ne figuraient pas dans les dossiers militaires des soldats, et les autorités fédérales n'ont admis ces tests horribles qu'en 1991. Entre-temps, le gouvernement est accusé d'avoir ignoré les demandes d'archives publiques et les études académiques sur le sujet. Et pour aggraver les choses, le Pentagone a prétendu pendant des années que tous les résidus et déchets chimiques sur San José avaient été nettoyés. Mais les autorités panaméennes ont prouvé que c'était un énorme mensonge en 2001, quand ils ont annoncé qu'ils avaient trouvé 7 armes chimiques intactes sur l'île, et les autorités soupçonnent qu'il y en avait beaucoup plus. Et le gouvernement américain a finalement accepté en 2017 de faire le ménage dans ce désastre vieux de plusieurs décennies. Les forces alliées ont envahi l'Italie en 1943. À ce moment-là, une grande partie du pays se considère comme ayant perdu la guerre, et le dictateur Mussolini est alors convoqué par le roi, remplacé par le maréchal Badoglio et emprisonné. Mais cette situation trouble le dictateur allemand, son grand ami et soutien, qui pensent qu'il est nécessaire de le maintenir au pouvoir afin de conserver le soutien de l'Italie dans la guerre. Et il n'avait d'ailleurs pas tort. L'Italie avait déjà accepté de s'engager dans des pourparlers de paix secrets avec les alliés derrière le dos des Allemands, ajoutant ainsi à la paranoïa du régime du Troisième Reich. C'est là que les Allemands envahissent le nord de l'Italie, divisant le pays en deux, fomentant par la même occasion une mission digne d'Hollywood pour sauver le dictateur italien. Et dans le cadre de ce qui fut connu sous le nom d'Opération Ayshe, l'officier Waffen-SS, Otto Scorzeny, reçoit la consigne de libérer le Dulce avant qu'il ne soit livré aux alliés. Scorzeny le localise dans une station de ski isolée dans les Apelins. Il s'y rendit en planeur avec son équipe de 16 soldats SS qui s'approchèrent en silence avant de prendre d'assaut la propriété. Les intrus ont facilement maîtrisé les gardes et ont détruit leur équipement radio. Ils ont ensuite trouvé leur cible qui se serait exclamée « Je savais que mon ami ne me laisserait pas en plan ». Scorzeny précipite alors le dictateur en disgrâce à bord d'un avion et escorte personnellement le Dulce en Autriche. Leur aide a duré moins de 10 minutes et aucune balle n'a été tirée. Mussolini instaurera sous la pression du Reich l'état fantoche de la République de Salo au nord de l'Italie. Et au début de l'année 1945, il réalise que les alliés prennent le dessus sur la péninsule italienne. Ne voulant pas tomber entre les mains des Américains ou des Britanniques ou être jugé comme criminel de guerre dans son propre pays, lui et sa maîtresse, Clara Petacci, tentent alors de fuir en Suisse, pays neutre. Mais à la frontière, ils rencontrent un petit groupe de partisans de la 52e brigade Garibaldi qui reconnaissent le Dulce et le capturent. Ils recevront par la suite l'ordre de l'exécuté. Numéro 5. Opération Viande Hachée En avril 1943, un homme mort, habillé en Royal British Marine, apparaît au large des côtes espagnoles avec une mallette d'apparence suspecte attachée à son poignet. La découverte a piqué l'intérêt des Allemands, qui ont tiré les ficelles nécessaires pour avoir accès à la mallette. Et ils y trouvent des documents décrivant les plans alliés afin d'envahir la Sardaigne et la Grèce alors occupés par les Allemands. A l'époque, l'Espagne était sous la dictature de Francisco Franco qui avait déclaré une politique de neutralité durant le conflit. Le gouvernement espagnol a donc partagé les documents avec les Allemands puis les a rendus aux Britanniques. C'est ce que j'appelle de la neutralité. Les Britanniques ont déterminé par un examen scientifique que les documents avaient bien été lus. Le Reich ne savait pas que l'homme mort n'était pas du tout un soldat. C'était un vagabond, prénommé Glinder Michael, qui a péri après avoir mangé de la morora. L'armée britannique avait habillé son cadavre comme un officier des Royales Marines avec une fausse carte d'identité sous le nom de Capitaine William Martin. Les documents étaient également faux. Ils faisaient partie d'un plan baptisé Opération Minesmith, littéralement viande hachée. L'opération visait à tremper les Allemands et ce, en leur faisant croire qu'ils avaient obtenu de précieuses informations. Un sous-marin britannique dépose alors la dépouille du coursier fictif ainsi que les faux documents dans la Méditerranée et attend que la mission se déroule. Et le stratagème a marché à merveille. Non seulement les Allemands pensaient avoir mis la main sur des informations cruciales, mais ils pensaient aussi qu'ils l'avaient fait sans que les Britanniques ne s'en rendent compte. Ils ont même des divisions de chars et d'autres forces en Grèce en prévision de l'attaque. Et pendant ce temps-là, environ 160 000 soldats alliés ont envahi la Sicile où aucun renfort n'avait été envoyé. Ils ont pris les Allemands totalement dépourvus. Numéro 4 L'armée fantôme En 1944, l'armée américaine a développé sa toute première unité de « field deception » ou bien « tremperie sur le terrain ». Connus sous le nom de 23rd Headquarters Special Troops ayant pour objectif de tremper l'armée allemande. Mais ils deviendront célèbres en tant que l'armée fantôme. Cette unité top secrète était composée de 82 officiers et de 1023 soldats. Pendant la dernière année de la guerre, ils ont fait croire aux Allemands qu'ils étaient une force de 30 000 hommes en ayant recours à des tactiques de tremperie visuelle, sonore et radio. Ces astucieux escrocs du combat ont réalisé 22 tremperies à grande échelle alors qu'ils n'étaient armés que de mitrailleuses de calibre 50. Et en raison de la nature sophistiquée de leur travail, la plupart des membres de l'unité avaient une formation en art ou en ingénierie ou étaient des professionnels de l'armée. En réalité, avec un QI moyen de 119, ils sont considérés comme l'un des groupes militaires les plus intelligents de tous les temps. Leurs tactiques incluaient l'utilisation de chars gonflables, de faux trafics radio, d'effets sonores et de pseudo-généraux. Et leurs méthodes ont extrêmement bien fonctionné, sauvant efficacement des milliers de vies tout en rendant plus ou moins les Allemands fous. Et bien sûr, leur travail était hautement confidentiel. Et même après la guerre, les membres ont juré de garder le secret et toute trace de l'opération a été cachée. Le Smithsonian Magazine a révélé l'existence de la division publique en 1985 seulement. Et l'affaire a été déclassifiée dans les années 90. Numéro 3. Le projet Pigeon Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les responsables militaires se sont focalisés sur le développement de moyens plus efficaces afin de diriger des missiles avec précision. Et en 1943, le psychologue B.F. Skinner a eu l'idée d'un missile guidé « Oui, vous ne rêvez pas par un Pigeon. » En réalité, c'était trois Pigeons. Certains diront que le gouvernement qu'il a financé était le véritable Pigeon. Mais il a conçu un net de missiles spécial avec trois cockpits contenant chacun son propre Pigeon. Skinner a ensuite attaché des câbles à la tête des oiseaux et leur a fait picorer une image de la trajectoire de vol qui était sur un écran dans la salle de contrôle. Et lorsque les trois Pigeons picoraient l'écran, les câbles qui étaient attachés à leur tête changeaient la direction du missile en conséquence. En d'autres termes, les Pigeons étaient chargés de diriger des projectiles explosifs vers les bonnes cibles. Skinner avait déjà travaillé avec des Pigeons auparavant. Il savait que ces oiseaux, souvent détestés, sont intelligents, qu'ils ont une bonne vision et qu'ils restent calmes pendant des périodes de confusion. Mais il n'y avait aucun moyen pour les Pigeons de s'échapper des missiles. Ce qui signifie qu'ils auraient sans le savoir navigué vers leur propre mort. Les responsables n'étaient pas convaincus par l'idée de Skinner et ils mettront fin au projet Pigeon avant qu'ils ne puissent vraiment décoller. Mais Skinner a gardé les Pigeons du projet et a retesté leurs compétences de temps en temps. Et six ans plus tard, ils se souvenaient encore de leur entraînement. Pas mal pour des Pigeons. Numéro 2, Opération Greif A la fin de l'année 1944, au début de la bataille des Ardennes, le régime allemand a chargé le chef de commando Otto Skorzeny, oui encore lui. Il a été chargé d'interférer et de saboter les communications et le moral des troupes alliées. Connue sous le nom d'Opération Greif, la mission consistait à déguiser des Allemands anglophones en uniforme des soldats américains capturés et à les envoyer derrière les lignes ennemies avec de faux documents de l'armée américaine. Ces troupes secrètes détournaient les déplacements des chars, inversaient les panneaux de signalisation, détruisaient les dépôts de munitions et les lignes téléphoniques et causaient de véritables ravages dans les opérations alliées. En quelque sorte, c'est ce que l'opération Lugaru était censée faire. Mais heureusement pour les alliés, les commandos n'ont pas causé de dégâts trop importants. Mais ils ont tout de même réussi à semer la confusion et la panique parmi les forces américaines. Les soldats américains ont compris le stratagème et ont fait passer le mot pour être à l'affût des coupables. Ils ont alors installé des points de contrôle sur les routes et interrogé les suspects sur les sports et la culture populaire américaine. Malheureusement, cela a conduit à la détention de véritables troupes alliées. Et pour ajouter au chaos, les imposteurs capturés essayaient de tremper les américains en prétendant que les commandos complotaient pour tuer le général Dwight D. Eisenhower. Ce dernier a même été placé dans des quartiers protégés par crainte pour sa sécurité. Mais au final, l'opération Greif n'a fait que gêner l'effort de guerre des alliés. Et l'opération, étant au point mort, les nazis abandonnent et retirent les commandos. Mais les forces américaines chercheront les imposteurs pendant plusieurs mois avant de se rendre compte qu'ils avaient disparu depuis bien longtemps. Numéro 1, le FP-45 Liberator. Peu après l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale à la fin de 1941, les responsables du renseignement militaire ont commencé à réfléchir aux moyens d'aider la résistance dans les pays occupés par les forces de l'Axe. Et un expert militaire polonais a eu l'idée de distribuer un pistolet dans ces territoires. Et c'est le Comité Interarmé de Guerre psychologique de l'armée américaine qui a été chargé de mener à bien ce projet. Il propose le FP-45 Liberator, un pistolet Derringer à un seul coup conçu par George Hyde, un machiniste et concepteur d'armes américain de Dayton dans l'Ohio. General Motors fabrique alors discrètement près d'un million de FP-45 sous le nom de code Flair Projector calibre 45 afin d'éviter que le public ne se rende compte qu'un pistolet était produit en série. Même les pièces figurant sur les dessins portaient des noms de code de sorte que personne ne pouvait vraiment savoir de quoi il s'agissait. C'était une arme maladroite mais elle n'était pas destinée à être utilisée en première ligne et n'a jamais été distribuée aux troupes alliées. L'objectif principal du FP-45 était de le larguer en masse derrière les lignes ennemies en tant qu'arme pour la résistance. Il a été conçu comme une arme de poing rapide des pratiques qu'un résistant pouvait saisir tirer sur les membres des forces d'occupation et ensuite s'emparer des meilleures armes que l'ennemi avait à portée de main. D'ailleurs, de nombreux combattants de la résistance eut une excellente arme pour en obtenir une autre. Le FP-45 était également apprécié comme un outil de guerre psychologique. Ses concepteurs pensaient que le fait d'en avoir des quantités larguées dans les territoires occupés ferait chuter le moral des forces de l'Axe. Mais tous les responsables militaires n'étaient pas d'accord avec le projet, notamment les généraux Dwight D. Eisenhower et Joseph Stilwell ainsi que Douglas MacArthur. Au final, moins de 25 000 du demi-million de FP-45 envoyés en Grande-Bretagne pour la résistance française ont été véritablement distribués. Le reste a finalement été fondu pour en faire de la ferraille ou jeter à la mer. Mais comme l'activité de la résistance était très rarement documentée, il est impossible de savoir si le FP-45 a servi l'usage auquel il était destiné et si oui, dans quelle mesure. Et cette nonne a reçu un message terrifiant venant du diable lui-même lors d'un épisode de Possession. Découvre son histoire en cliquant sur cette vidéo.